La Clé des Champs est un cabinet spécialisé en droit rural et droit des sociétés, qui accompagne les agriculteurs tout au long de leur vie professionnelle, c'est-à-dire du début de leur installation jusqu'à leur prise de retraite avec la transmission aux enfants ou alors la vente éventuellement à un tiers. Aujourd'hui, je suis juriste au sein du cabinet La Clé des Champs. Nous sommes une quinzaine de personnes et nous accompagnons les agriculteurs sur l'ensemble des problématiques auxquelles ils sont confrontés. Ce qu'on a pu constater depuis quelques années, c'est un mouvement récent, mouvement sociétal, où nous sommes sollicités pour accompagner des projets collectifs. Ce qu'il faut bien comprendre dans l'activité agricole, l'activité agricole est régie par un code rural. Je ne l'ai pas là, mais qui est un bouquin assez épais. Vous pouvez bien vous douter qu'on a tout un tas de réglementations qui régissent aussi bien l'activité professionnelle que l'accès aux fonciers. Ce qui est sûr, c'est que quelles que soient les formes requises pour exercer cette activité agricole, quand je fais le choix d'être agriculteur, c'est-à-dire que je vais exercer cette profession, exercer la profession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire participer à un cycle animal ou végétal. Voilà, ça c'est la première chose. Et la participation à ce cycle animal ou végétal implique que derrière, je vais commercialiser. Je ne suis pas simplement un jardinier en train de produire mes légumes pour les consommer. Si je fais le choix de produire ces légumes et de les vendre, là, j'ai une activité professionnelle. Alors, qui dit une activité professionnelle, dit que je dois m'inscrire auprès d'un centre de formalité d'entreprise et qui plus est, je dois surtout avoir la capacité professionnelle pour exercer cette activité. Alors, cette capacité professionnelle, elle est régie par la réglementation relative au contrôle des structures. Donc ça, ça s'applique quel que soit le choix juridique de la structure qui va vous permettre d'exercer l'activité. Alors, il faut bien distinguer deux choses, en fait, dans l'installation pour un projet professionnel agricole. Vous avez d'une part la structure qui va vous permettre d'accéder au foncier, la structure qui va vous permettre d'exploiter. Et au-delà de ça, on aura même des structures qui vous permettront peut-être de mettre en commun des moyens. Donc, ça, on le verra a posteriori. Donc, sur l'accès au foncier, quoi que vous fassiez dans l'activité agricole, il faut pouvoir accéder à du foncier, soit par la propriété, c'est-à-dire qu'on devient pleinement propriétaire, on achète du foncier, soit parce qu'un propriétaire voudra et consentira, nous consentira un bail. Donc, là, pareil, on peut en parler, il y a tout un tas de diversité, de baux qui offrent la réglementation et qui peuvent être mis en place. Il n'y a pas simplement le sacro-saint bail de nevant qui est connu par tous les propriétaires et les fermiers et qui fait peur à bien des personnes et à bien des égards parce que c'est une réglementation d'ordre public. Mais il ne faut pas s'enfermer. Ou alors, la troisième hypothèse, c'est qu'on peut voir aussi des propriétaires qui disent « je suis prêt à vous consentir un prêt à usage », c'est-à-dire vous prêtez gracieusement la terre. Ça arrive, il faut le savoir. Une fois qu'on a accédé à ce foncier, on va pouvoir l'exploiter, ce foncier, soit en étant agriculteur à titre individuel et on aura fait les formalités au centre de formation des entreprises, ou alors on fera le choix d'une forme sociétaire parce qu'on veut être au sein d'un collectif. Et là, je dirais que dans ces formes collectives, vous avez deux axes. Soit vous faites le choix d'être dans des structures plutôt, je dirais, à tendance capitalistique, c'est-à-dire vous vous dites que vous partagez en commun l'exercice d'une activité, vous souhaitez partager la valeur ajoutée qui va en être dégagée à travers des revenus et demain, à terme, vous souhaitez la revendre, cette structure. Donc ça, vous avez tout un tas de structures sociétaires qui répondent à cet objectif-là. Ça peut être une SARL, une SAS, un GAEC, pourquoi pas ? Ça peut être aussi une ERL, une SCEA, tout un tas de formes sociétaires qui répondent à cet objectif. Et à côté de cela, nous avons des formes sociétaires qui sont des sociétés collectives où justement, le prérequis, c'est justement de ne renoncer au capitalisme, pas au capitalisme, renoncer, je dirais, à l'aspect capitalistique de la société. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous faites, on tend vers le choisir une société coopérative où là, on partage un travail en commun, on fait, on réalise ce qu'on appelle, on a un engagement auprès de cette coopérative pendant une durée fixée. Cet engagement peut se renouveler ou pas. Donc cette société, elle va vous permettre aussi de produire. Et à côté de ces formes sociétaires qui vous permettent d'exploiter le fruit de vos terres, vous pouvez faire le choix de dire, à plusieurs, on est plus fort. Et on est plus fort parce qu'on se dit qu'on veut commercialiser sous une marque, par exemple, commune. Et là, on peut créer une société qui aura vocation à uniquement commercialiser. C'est-à-dire que chacun restera agriculteur sur son fossier et aura le libre arbitre et le libre choix de la décision de ses choix stratégiques d'un point de vue agronomique. Chacun est libre. Mais par contre, vous décidez à plusieurs de créer une structure qui, elle, commercialisera. Voilà. Donc ça, ces structures qui vous permettent de commercialiser, là, pareil, vous pouvez... On a un arsenal, entre guillemets, de sociétés qui répondent à ces objectifs-là. Après, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que ce statut d'agriculteur, vous pouvez, d'un point de vue social, vous pouvez l'exercer soit en qualité de chef d'exploitation, d'accord, soit vous pouvez être salarié, c'est tout à fait possible, de la société que vous créez, par exemple, à plusieurs. Je dirais que c'est les deux grands statuts sociaux qui vous sont offerts. Sur les projets collectifs, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est l'accès aux fonciers par, parfois, des associations, ou même on peut créer des GFA à plusieurs, et où, ça, je peux vous en parler, ces GFA ou ces associations consentent un bail soit à divers exploitants agricoles et ces divers exploitants agricoles, eux, après, font le choix de créer une structure commune qui commercialisera. C'est souvent ça, c'est qu'on mutualise, on mutualise certains outils de production. Sur les différents outils qui vous permettent d'accéder aux fonciers, on a parlé du bail rural, mais il faut savoir que le bail rural, on en parle beaucoup parce que c'est un statut d'ordre public qui est très vieux, qui est un statut d'après-guerre et qui a été surtout créé pour l'exploitation familiale, c'est-à-dire une personne qui exploite un lopin de terre. Et depuis, je dirais, 1938, ce statut du bail rural a faiblement évolué. Il a évolué en 2005 avec quelque chose qui est un peu une révolution dans le monde agricole puisqu'on a créé ce qu'on appelle le bail cessible qui est une particularité du bail rural. Et l'idée, c'était justement d'introduire un peu ce qu'on connaissait dans le monde du commerce et qui est son pendant, c'est-à-dire le bail commercial. C'est-à-dire permettre à un fermier de pouvoir vendre quelque part ce bail puisque le bail, le principe fondateur de ce bail rural au départ et de l'agriculture d'après-guerre, c'était d'être incessible. Donc, on a le bail rural classique qui est un bail de 9 ans, qui est un bail incessible, si ce n'est au sein de la cellule familiale, pour vous dire qu'on est encore dans cette idée de l'exploitation familiale. On a du mal à envisager l'exploitation sous une autre forme. Ensuite, on a le bail long terme, type 18 ans ou 25 ans. Le bail de 18 ans se renouvelle, c'est un bail entre guillemets perpétuel comme bail de 9 ans puisqu'il se renouvelle de 9 ans en 9 ans. Vous avez le bail de 25 ans. Le bail de 25 ans, lui, par contre, il offre une sécurité forte au propriétaire foncier puisqu'il connaît d'ores et déjà et il maîtrise en fait le terme de ce bail puisque le fermier, au terme de la 25e année, moyennant un congé qui lui sera donné la 21e année, devra sortir des terres. C'est ce bail qui répond entre guillemets au mieux aux préoccupations souvent d'un propriétaire qui a très peur du statut du fermage, de ce statut dont on entend parler et qui est dissuasif puisque c'est un statut d'ordre public dont on ne peut pas y déroger et notamment, ce qui fait très peur, c'est le renouvellement de 9 ans en 9 ans en 9 ans et donc se dire qu'on va avoir perpétuellement un fermier sur nos terres. Dans les autres formes, on a après les ventes temporaires d'usufruits, c'est-à-dire je vends temporairement l'accès aux fonciers sur une durée déterminée. Voilà. Il peut nous arriver que des propriétaires fonciers pour des préoccupations patrimoniales et de transmission à leurs enfants souhaitent avoir uniquement un fermier pour une durée limitée. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le bail amphithéotique. Donc là, c'est un bail sur une très longue durée. Vous pouvez aller jusqu'à 99 ans. Voilà. vous avez ensuite le bail à complan. On a le bail, on a le métayage, le métayage qu'on a vu qui était surtout présent au début du siècle et qui, petit à petit, a reculé puisque c'est un partage en fait des revenus entre le fermier et le propriétaire. dont l'agriculture a quand même évolué et avec l'évolution de la forme d'exploitation et notamment l'orientation vers les modèles sociétaires, ce bail à métayage progressivement a reculé. Voilà. On le voit, on a encore quelques petites bribes dans le milieu vitico. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme forme de beau ? Les beaux à construction. Ça peut arriver. La mise en place de beaux à construction qu'a le fermier à la volonté de construire, d'édifier un bâtiment. Pourquoi pas ? Voilà. Donc, une fois qu'on a évoqué ce panel de contrats qui peuvent être mis en place. Donc, on peut envisager les structures qui vont vous permettre d'exploiter. Et, il faut bien comprendre que la structure qui exploite est différente de la structure qui est propriétaire du foncier. Bon. Alors, dans les projets collectifs, ce qu'on voit se dessiner, c'est d'une part des projets collectifs pour accéder au foncier, c'est-à-dire la société qui va acheter le foncier et dans les sociétés qui accèdent au foncier, vous avez l'égroupement foncier agricole, les fameux GFA. Ces GFA, il y a des exemples qui sont nés dans les années 70, les GFA de la Marne, qui sont des GFA mutuels où tout un tas de petits porteurs ont mis de l'argent pour accéder à la propriété et ces GFA et ces GFA consentent un bail à une structure d'exploitation. À côté de ces GFA propriétaires, on peut voir aussi dans les projets collectifs des associations qui achètent le foncier. Je dirais que c'est les deux grandes typologies de sociétés pour accéder à la propriété foncière. Mais on voit aussi, une forme à laquelle je ne pensais pas qui dernièrement sort un peu du lot. On a vu des coopératives acheter du foncier. C'est rare, mais ça se voit. Ces structures, une fois qu'elles ont acheté ce foncier, elles vont consentir un bail ou un préusage à un exploitant agricole. Cet exploitant agricole, soit il exerce à titre individuel, ou alors il peut faire le choix aussi d'exercer au sein d'un collectif type un GAEC par exemple, une ERL, une SCOA. Le GAEC, pour brosser brièvement les caractéristiques du GAEC, c'est une structure où on travaille en commun et exclusivement sur l'exploitation. C'est-à-dire qu'on fait le choix de ne pas avoir une autre activité à côté. Après, on peut être aussi en ERL, à plusieurs, on peut être aussi en SCEA. Ces sociétés-là, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt des sociétés à vocation, capitalistique, où on valorise le travail et la valeur ajoutée que chacun apporte à la société. À côté de ces structures-là, empêchent de créer une structure où on ne veut pas justement qu'il y ait de valorisation capitalistique et où on exploite aussi à travers une association. C'est tout à fait possible. Et une fois qu'on a exploité, c'est-à-dire produit, produit aussi bien des légumes que produire de la viande, il va falloir commercialiser. Et là, les agriculteurs, dans les schémas collectifs, souhaitent souvent pour commercialiser, se mettre en commun parce qu'à plusieurs, on est plus fort et puis on propose à la clientèle un panel de produits qui permet d'être plus attractif. et donc souvent, on se dote d'une marque commune. Et ça, ces structures-là qui portent ces projets collectifs, ça peut être soit des formes des sociétés, des SAS, une SAS de commercialisation, une SARL ou bien on peut envisager encore une fois une association de producteurs qui va vendre donc des paniers, divers paniers. Voilà, c'est tout à fait possible. L'activité agricole qui est définie au départ par le code rural, comme on le disait, c'est la participation à un cycle biologique, animal ou végétal. Mais il est tout à fait possible d'avoir des activités qui s'inscrivent en fait dans la continuité de ce cycle biologique, animal et végétal et notamment des activités d'accueil à la ferme, des activités pédagogiques ou même des activités de transformation. Voilà. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que juridiquement, il s'agit, on est bien toujours dans l'activité agricole, mais il peut arriver que pour des questions fiscales, on soit obligé de créer des structures à part pour loger ces activités. Il est tout à fait possible d'envisager, suivant le statut de l'agriculteur au départ, par exemple, un agriculteur à titre individuel peut valablement faire sur structure de départ par l'entreprise individuelle, avoir un petit bénéfice agricole pour l'activité agricole, à côté, loger une activité de tourisme à la ferme qui est une activité au sens fiscal commercial et donc là, ça nécessite parfois une comptabilité différente, donc on aura une comptabilité bénéfice agricole et une comptabilité commerciale ou alors on peut même envisager de créer une structure juridique sociétaire qui accueillera en son sein les deux activités et où on aura une seule comptabilité. Voilà. Donc, de plus en plus, les exploitations agricoles sont le support d'activités de diversification. On a parlé de la ferme pédagogique, l'accueil à la ferme, le tourisme mais aussi à la ferme. On voit aussi les activités de production d'électricité qui se sont généralisées. Donc, quand vous installez une toiture photovoltaïque sur le toit de votre bâtiment agricole pour produire de l'énergie solaire, oui, le Code rural a reconnu pour certaines sociétés comme les EARL par exemple que ces activités s'inscrivaient dans le champ de la continuité de l'activité agricole mais la production à proprement parler d'électricité d'un point de vue fiscal est analysée comme une activité commerciale. Donc, il peut nous arriver pour des questions diverses, soit de transmission, soit d'optimisation, de mettre cette activité à part dans une forme sociétaire différente que l'activité agricole. Donc, ce qui se passe souvent, ce qui nous arrive, en fait, ce qui nous conduit progressivement pour un agriculteur d'avoir un panel de sociétés. Alors, vous avez la société qui est propriétaire du foncier, vous avez la société qui produit, vous avez la société dans laquelle on fait la diversification, voilà, c'est-à-dire je transforme ou l'accueille à la ferme ou je produis de l'électricité. Donc, pour une même exploitation, je peux avoir trois, quatre sociétés, voilà. Et là-dedans, on peut valablement imaginer d'avoir des gens qui intègrent ces formes sociétaires et qui ont accès, en fait, au capital et qui, demain, s'ils le souhaitent, pourront le revendre avec, sous certaines conditions, à des tiers. tout à fait envisageables. Ce qu'on voit, c'est un retour, en fait, à la propriété, enfin, un retour, en fait, à la ruralité et dans sa sobriété. Et aussi, je dirais, une tendance un peu à décrier le système capitalistique. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, on a, si vous voulez, le foncier devient très attractif. Donc, on sait que notre, le monde qui nous entoure est inondé de, je dirais, d'argent et cet argent, les capitaux, les capitaux sont prêts à investir dans ce monde agricole. donc, eux, ce qu'ils cherchent, en fait, c'est sécuriser, en fait, leurs avoirs parce que, il ne faut pas se cacher les yeux, il y a de la défiance à l'égard du système bancaire. Donc, ça, c'est le premier phénomène auquel on a assisté, c'est-à-dire l'arrivée de capitaux français ou de l'industrie ou même des capitaux étrangers pour investir dans le monde agricole. Ensuite, il y a un autre phénomène. Je dirais, c'est qu'avec l'évolution de la société, la réduction de l'empreinte carbone, la volonté de se recentrer et de prendre soin de la planète, on a vu arriver des projets collectifs mais où l'obligation de la valeur ajoutée à tout prix, ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'était de vivre correctement de la production simplement et pas de volonté de revendre, de capitaliser à terme cette valeur ajoutée à travers le travail qu'on aura fourni pour demain de le revendre à des investisseurs. Ça, petit à petit, on a vu émerger des nouveaux projets et notamment les sociétés qui répondent au mieux à cet objectif, c'est les sociétés coopératives. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans le monde, par exemple, le monde laitier, on a vu des producteurs qui ont chacun leurs exploitations dire, nous, demain, on ne voudra pas revendre la structure. Par conséquent, on veut partager ensemble une aventure, une aventure humaine, une aventure, une dynamique économique, on veut générer de la valeur, mais pour autant, on considère que cette valeur, on n'a pas besoin d'en retirer les fruits à terme. Et donc, qui répond le mieux à cet objectif-là, c'est quand même la société coopérative qui, je le rappelle, est une structure qui a été créée en 1947 et qui revient au goût du jour et qui s'inscrit quelque part en faux avec le modèle coopératif comme on peut le voir actuel de grosses structures coopératives qui n'ont plus cet attachement à le partage d'une aventure humaine et les valeurs sociétales d'aujourd'hui. Ce qui est très important et que moi, je dis à chaque fois à rendez-vous, ce qui est important, c'est leurs objectifs. Qu'est-ce que c'est leurs objectifs ? Qu'est-ce qu'ils veulent demain ? Quel avenir ils veulent ? Quel choix de vie ils veulent ? parce que s'installer c'est un choix s'installer agriculteur c'est un choix professionnel mais c'est aussi un choix de vie parce que demain je ne déménage pas comme je veux. La ferme, je ne la prends pas dans ma valise c'est-à-dire je ne suis pas consultant je fais suivre mon ordinateur et demain je suis à Toulouse et après demain je suis à Berlin. ça ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que déjà c'est prendre conscience d'un fort ancrage territorial et est-ce que c'est ce choix que je fais ? Ensuite le deuxième paramètre c'est que l'agriculture c'est du temps. Ce n'est pas il faut ça ne se fait pas en claquant des doigts c'est beaucoup de temps d'observation c'est du temps c'est rythmé par les saisons donc ça veut dire qu'il ne faut pas il ne faut pas attendre des revenus peut-être d'entrée de jeu qui peuvent être conséquents. Il faut il faut bâtir ce qui est sûr c'est qu'il faut bâtir un projet économique qui soit viable. Ça c'est les prérequis. Ensuite il faut s'entourer de compétences c'est-à-dire être bien conseillé parce que vous voyez que l'agriculture c'est un monde qui est encadré et on peut rapidement être en défaut suivant les choix qu'on a fait et après ce qu'il faut comprendre c'est que le juridique c'est qu'un outil je dirais moi j'ai la couleur mais c'est eux qui ont les pinceaux c'est eux qui sont les peintres et moi je ne fais bâtir qu'un cadre pour dire en fonction des choix que vous faites on choisira tel type de société on adaptera tel type de contrat voilà mais avant tout c'est laisser libre cours à la créativité au projet économique c'est pas le cadre juridique qui conditionne le projet économique soyons bien clairs c'est le projet à proprement parler d'installation avec des objectifs clairement définis soit on le fait seul soit on le fait à plusieurs ensuite quel type d'agronomie on choisit quel type de production on choisit et ensuite de ce cadre de ce cadre là on va peindre un cadre juridique mais c'est pas le cadre juridique qui va qui va conditionner le projet d'installation du jeune c'est avant tout lui choisir ses objectifs à court moyen terme c'est ce qui est important pour répondre au mieux à ses attentats parce qu'on va pas lui faire un bail de 25 ans s'il me dit moi mon projet c'est sur 10 ans je le vois sur 10 ans alors là il faut s'adapter il faut adapter je veux dire les modèles juridiques au mouvement sociétal auquel on assiste c'est à dire que le choix professionnel de certains des jeunes aujourd'hui c'est plus forcément de dire je finirai paysan je céderai mon exploitation à mon fils qui reprendra qui lui-même le cédera à son fils c'est plus ça aujourd'hui déjà ce qu'on voit c'est des personnes qui font le choix de devenir agriculteurs après une première expérience professionnelle c'est à dire à 30 40 ans donc qui nécessairement ont peut-être la volonté soit d'aller jusqu'au terme jusqu'à leur retraite soit de faire une expérience de quelques années et là ça nécessite d'adapter des outils juridiques pour répondre au mieux à leurs attentats mais c'est forcément qu'il y a des contraintes mais il va de soi qu'on ne peut pas c'est pas le cadre juridique qui conditionne le projet il ne faut pas se brider dans les projets et que l'agriculture aujourd'hui c'est une richesse c'est des aventures il y a de très belles aventures humaines de partage et qu'on ne retrouve pas dans les je veux dire que je vois que je n'ai pas vu dans d'autres dans d'autres milieux c'est humainement vous voyez des gens qui en ressortent grandis et qui ont fait des choix professionnels de renoncer à une vie à courir après je dirais après après ils ne le savent même pas après une absence de sens quelque part et qui se disent en revenant à la terre oui là je retrouve du sens parce que je suis dans mon élément que je vais produire quelque chose d'utile qui va permettre de nourrir mes enfants de nourrir les gens qui sont autour de moi et surtout il faut laisser livre cours à cette créativité qui est une richesse pour nous de même